Il ne nous reste que quelques jours pour répondre à cette question simple. Voulez-vous donner à TV Liberté les moyens d'être le véritable fer de lance de vos idées ? Si la réponse est oui, aidez la presse 100% alternative face à la presse progressiste, sa doxa, ses mensonges, son mépris, ses insuffisances, ses égarements, son embrigadement, ses errements, son ton oppressant, son ton d'oppresseur. Il ne nous reste que quelques jours redoutables pour rattraper le retard sur notre budget annuel et de renverser la tendance pour obtenir un don défiscalisé. Aidez-nous, maintenant, c'est maintenant que tout se joue. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, en compagnie de Philippe Charlaise. Bonjour, monsieur. Bonjour. Philippe Charlaise, vous êtes ingénieur énergéticien pour l'Institut Sapiens, dirigé par Olivier Babot. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la transition énergétique. Vous êtes également chroniqueur pour Valeurs Actuelles, Contrepoint Atlantico. et vous publiez cet ouvrage, Une Somme, dont on va parler dans un instant, publié chez Jacques-Marie Laffont. L'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale. De quoi parlons-nous ? Rentrons dans le vif du sujet, Philippe Charlaise. C'est quoi la croissance verte ? Alors, quand je parle d'utopie de la croissance verte, en fait, ça signifie que je ne crois pas en une croissance 100% verte. C'est-à-dire une croissance comme peuvent le promouvoir les écolos qui se baseraient uniquement sur des énergies renouvelables. Donc, on le verra à la fin, je promeux beaucoup plus un mix arc-en-ciel. Donc, quand je dis l'utopie de la croissance verte, ça veut dire que je crois qu'il faudra du vert dans la croissance, mais que cette croissance ne pourra pas être complètement verte. Donc, voilà exactement la signification du titre, qui a priori peut paraître un petit peu dérangeant, mais qui, disons, est extrêmement pragmatique finalement. – Vous dites que cette utopie de la croissance verte serait dangereuse carrément. – Oui, l'utopie de la croissance verte serait dangereuse pour une raison bien simple, c'est que, et pour des raisons qui sont d'ailleurs purement techniques, il faut savoir qu'en France, il y a du vent 20% du temps et du soleil 12% du temps. Donc, imaginez une société dans laquelle on aurait de l'électricité un jour sur cinq ou un jour sur dix. Imaginez une pandémie où les respirateurs fonctionneraient un jour sur cinq ou un jour sur dix. Je crois que nos concitoyens tentent mieux de l'énergie que de l'électricité avec des intermittences de ce niveau. Néanmoins, on a quand même des kilomètres et des centaines de kilomètres de côtes en France. On a notamment, d'ailleurs, le président Macron l'a évoqué, un projet d'installation d'éoliennes sur les côtes. Qu'est-ce que vous pensez de ces installations offshore ? – Alors, moi je me positionne d'abord d'un point de vue purement énergéticien, c'est-à-dire que je ne discuterai pas avec vous des questions d'esthétique, etc. Je laisse ça éventuellement aux communautés. Je peux le comprendre, mais je ne veux pas me positionner sur ce point. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la transition énergétique, en fait, des énergies fossiles, essentiellement vers de l'électricité et d'électricité dans laquelle le vert pourrait occuper une partie importante, n'est finalement en rien un problème technique et un problème technologique. En fait, toutes les technologies vertes existent pratiquement depuis le début du 19e siècle et certaines ont même été inventées avant les technologies thermiques. La première voiture électrique a été inventée par un Hollandais, si je me souviens bien, en 1838, c'est-à-dire 30 ans avant que Diesel, Otto et Baudrocha ne mettent au point le moteur thermique. En fait, et puis on pourra peut-être en reparler, mais le gros problème de la transition énergétique, c'est que vous passez d'énergie extrêmement concentrée, que sont le pétrole, le gaz ou le charbon, vers des énergies qui viennent de l'atmosphère et qui sont extrêmement diluées. Et donc, ça pose en fait un problème de mise à l'échelle, c'est-à-dire que pour récupérer cette énergie, vous êtes obligé de multiplier les équipements et vous arrivez parfois à des… on va dire un effet d'échelle qui est absolument démentiel. On sait, pour vous donner un exemple et frapper le téléspectateur, que si on voulait remplacer par de l'éolien les 60 réacteurs nucléaires français, en lissage annuel, ça ferait 125 000 éoliennes. Et comme on en met en œuvre entre 500 et 600 par an, vous imaginez la durée de mise en œuvre. Donc, c'est la croissance 100% verte, c'est bien pour ça que je parle d'utopie de la croissance verte, n'est absolument pas jouable sur un plan purement technique. – Justement, cette transition énergétique dont on nous rebat les oreilles depuis plusieurs années, est-elle nécessaire ? – Alors là, j'ai une position, je vais vous dire que oui. Donc, je suis face au climato-sceptique un climato-convaincu, donc je suis tout à fait convaincu du problème de réchauffement et que ce réchauffement est lié aux émissions de CO2 anthropiques. mais j'ai un chapitre dans mon ouvrage où je renvoie en fait un petit peu dos à dos à la fois les climato-sceptiques qui n'y croient pas, mais les collapsologues qui considèrent que le dérèglement climatique se ferait effondrer la race humaine à échéance de 10 ans, quand on entend quelqu'un comme Yves Cochet, c'est ce qu'il va nous dire. – C'est un député vert. – C'est un député vert. – Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments dans le climat à bien prendre en compte. Il faut notamment différencier climat et météo qui sont deux sciences totalement différentes. – Oui, il faut maîtriser toutes ces sciences. – Absolument, et il faut différencier climat et météo qui sont deux sciences extrêmement différentes dans la mesure où le climat du point de vue spatial et du point de vue temporel est restreint et dure extrêmement peu de temps, alors qu'au contraire, la problématique climatique, se passe sur des périmètres géographiques beaucoup plus étendus et sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Mais donc, pour répondre à votre question initiale, oui, je suis convaincu qu'il faut sortir des fossiles, raisonnablement, sans pour autant, et on reviendra sur le sujet, mettre en danger notre société de croissance, mais oui, je suis convaincu qu'il faut aller du fossile vers des énergies décarbonées. – Vous évoquiez à l'instant, il y a quelques secondes, les voitures électriques et leur remplacement total par les voitures thermiques. Est-ce que ça vous évoque cette révolution ? – Alors, donc, une fois encore, je crois qu'il faut être relativement raisonnable et comprendre en fait que l'électricité, donc la voiture électrique, est essentiellement destinée à des parcours urbains et périurbains pour tout simplement des raisons de temps de charge et des raisons d'autonomie. On sait que pour charger une batterie et lui injecter, on va dire, en termes d'électricité, 5 ou 600 kilomètres, si on veut le faire en un temps très court, ça va demander des puissances extrêmement élevées, que le réseau, notamment lors de journées de grands départs en vacances, par exemple, va avoir du mal à accepter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 75% des trajets, ou disons donc 75% du nombre de kilomètres effectués en France est effectué sur des trajets de moins de 150 kilomètres sur lesquels la mobilité électrique peut tout à fait s'appliquer. Par contre, pour les 25% restants, ainsi que pour tout ce que j'appellerais haute puissance, donc c'est-à-dire camions, trains, bateaux et même avion, là, si on veut sortir du pétrole, qu'il ne faut pas oublier, rien n'est en mettre absolu aujourd'hui sur les transports, puisque 92% de l'énergie consommée dans les transports, c'est du pétrole. Le pétrole est typiquement l'énergie des transports. Donc je crois beaucoup pour les longues distances et les fortes puissances, donc au vecteur hydrogène dont on pourra peut-être parler, mais qui lui-même est finalement un vecteur électrique, puisque si on veut fabriquer de l'hydrogène vert, c'est à partir de l'électrolyse de l'eau, qui d'ailleurs, encore une fois, a été inventée au début du 19e siècle, en 1802, donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une rupture technologique, comme certains peuvent le penser. La pile à combustible qui complémente date aussi des années 1830, et donc cet hydrogène va pouvoir venir effectivement… – C'est un Français, la pile ? – Non, la pile à combustible, il s'appelle Schoenbein, je crois que c'est un Allemand qui avait inventé la pile à combustible, mais les Français ont été très actifs au début du… La batterie, par contre, est un Français, c'est Gaston Planté, qui a inventé la batterie en 1859, si je me souviens bien. On voit que toutes ces inventions, en fait, je ne vais pas dire son ringarde, elles sont tout à fait applicables, mais il n'y a aucune rupture technologique, encore une fois, dans cette transition énergétique, j'insiste sur le fait que c'est vraiment un effet d'échelle. – Justement sur ces batteries pour les voitures électriques, le fait qu'elles nécessitent des composants comme le cobalt, comme le lithium, est-ce que des approvisionnements dans ces minéraux, dans ces matériaux, est possible pour la planète entière ? – Alors, on va dire qu'en matière de cobalt et de lithium, il n'y a pas de ce qu'on appelle un bottleneck, c'est-à-dire un goulot de boue, un goulot d'approvisionnement, on va dire. En fait, en matière, et c'est assez étonnant, mais c'est qu'en matière de métaux, ce que les renouvelables, qui nécessitent énormément de câblage, puisqu'entre une centrale nucléaire qui est très concentrée et des éoliennes qui sont un petit peu dispersées partout, pour relier les éoliennes entre elles et aux raisons, on a besoin d'énormément de câbles. Et en fait, le bottleneck principal qui pourra apparaître au niveau des métaux, c'est le cuivre, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, nous sommes, nous, en Europe, extrêmement dépendants des métaux rares, parce qu'on n'en exploite plus en Europe. Il y en a, mais on ne les exploite plus, parce que toutes les mines ont été fermées. Et donc, essentiellement, on dépend effectivement de pays étrangers. Et autant le vent et le soleil appartiennent à tout le monde, autant les métaux rares qui sont nécessaires pour les équipements solaires et éoliens n'appartiennent pas à tout le monde. Fortement concentrés en Chine, en ce qui concerne les métaux rares, pour le cobalt, c'est la République démocratique du Congo, qui même si elle s'appelle démocratique, n'est peut-être pas… – Si démocratique. – Si démocratique que ça, d'ailleurs, souvent, quand on met démocratique dans le nom du pays, on peut se poser des questions. Mais là, je sors de mon domaine de compétences. Ah oui, vous pouvez les pouvoir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que 60% des réserves de cobalt se trouvent en RDA. Et de même, il y a des réserves de lithium qui sont énormes en Amérique du Sud, essentiellement Chili, Argentine et Bolivie, notamment sur le salaire dans les hauts plateaux boliviens. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas croire que quand on va passer du pétrole, dont on était très dépendant, voire du gaz, qui ne préfère pas une indépendance énergétique, loin de là, puisqu'on n'en produit plus, à l'éolien et au solaire, qu'on va être pour ça tout à fait indépendant. Notre dépendance va passer de l'énergie aux équipements. – Vous évoquiez, il y a quelques instants, la dangerosité de l'utopie de la croissance verte. Vous n'êtes pas non plus pour le modèle de la décroissance. Pourquoi ? – Alors, le modèle de la décroissance, ce n'est pas compliqué. C'est faire le choix de la pauvreté absolue des sociétés humaines au profit de l'environnement. Il faut savoir que la société humaine, depuis qu'elle existe et depuis qu'elle se différencie de l'animal, les anthropologues disent toujours que ce qui a séparé l'homme en tant qu'animal de l'homme en tant qu'humain sociétal, si j'ose dire, c'est la découverte du feu. Et déjà, la découverte du feu, on consomme du bois, c'est-à-dire des ressources, et on émet des cendres et de la fumée, c'est-à-dire du CO2. Donc, c'est-à-dire que les sociétés humaines ne pourront jamais faire autrement que de vivre au dépens de leur environnement. Donc, si vous voulez faire de la décroissance et que ce soit l'environnement qui vive au dépens de la société humaine, on peut tout à fait retourner à l'état de chasseur-cueilleur, même pas à l'état de chasseur-cueilleur, avant la découverte du feu. Alors, disons, le gros argument des décroissantistes, c'est de dire qu'aujourd'hui, la société de croissance n'est plus viable et qu'on ne peut préserver notre avenir qu'en passant dans une phase de décroissance. Alors, on l'a d'ailleurs un peu vécu en vraie grandeur l'an dernier, durant la pandémie. Imaginons une pandémie en éliminant le quoi qu'il en coûte, et on aurait vu l'état de la société aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que notre société de croissance est tout à fait optimisable, qu'on a encore beaucoup de réserves d'amélioration. – Alors, je ne suis pas prêt à jeter le bébé avec l'eau du bas. – Mais justement, juste avant Philippe Charlet, je voudrais vous entendre à propos de l'allocution présidentielle du 9 novembre. Le président a annoncé la création de petits réacteurs nucléaires modulaires et la poursuite du développement des énergies renouvelables. Il avait auparavant confirmé la fermeture d'une douzaine de réacteurs nucléaires en plus des deux de Fessenheim. Cette politique présidentielle, vers quoi, selon vous, nous emmène-t-elle ? – Alors, le 9 novembre dernier, en dehors des SMR, il a même reconfirmé, sans le dire, la construction des futurs EPR, de 6 EPR, donc de 5 supplémentaires par rapport à celle de Flamanville, qui est en construction. Alors, il y a effectivement un revirement du président, bon, un petit peu habitué, avec son… – En même temps. – Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il était parti pour… on était d'abord parti pour 50% de nucléaire en 2025, c'était reporté en 2035, et puis il y a quand même eu un événement au cours des… on va dire au cours des 6 derniers mois, c'est l'augmentation vertigineuse des prix du gaz et du pétrole, qui ont montré que notre dépendance énergétique était toujours aussi forte. On s'aperçoit aussi, comme je voulais le dire, dans l'utopie de la croissance verte, et comme je le dis, que les renouvelables ne pourront pas, à eux seuls, compenser la réduction du gaz et du pétrole, et donc on n'a qu'une option, c'est le nucléaire, et donc il est bien obligé d'y revenir, en proposant à la fois, et c'est une bonne idée, je la partage, même s'il y a un revirement de stratégie, donc en proposant à la fois la construction de grosses centrales, mais aussi de mini-réacteurs, et les mini-réacteurs sont intéressants, parce que comme l'éolien et le solaire sont plutôt des énergies locales, mais intermittentes, un petit réacteur nucléaire peut venir combler les intermittences, et garder le côté un peu local, on va dire, de ce mix de local associant solaire et éolien avec petits réacteurs nucléaires, au lieu de mettre des petites centrales à gaz. – Cette flambée des prix du gaz et du pétrole, est-ce qu'elle va se poursuivre, Philippe Charles ? – Alors, moi je l'avais anticipé depuis 2019, alors en tant qu'ingénieur pétrolier, c'est assez simple à anticiper, c'est qu'en fait, depuis 2015, due à la baisse des prix du pétrole, les investissements dans le pétrole, et le gaz d'ailleurs, avaient fortement diminué, ça avait été également accéléré par la pression des lobbies écolos sur les banques, pour que les banques ne prêtent plus pour développer des nouveaux champs pétroliers et gaziers, et disons qu'il y a une mécompréhension entre la notion de réserve et la notion de production. C'est-à-dire que globalement, les réserves prouvées aujourd'hui, c'est vrai, si on programme une sortie relativement soft du pétrole, voire du gaz jusqu'en 2050, voire quand même un petit peu après, parce qu'il y aura toujours du pétrole et du gaz en 2050, les réserves actuellement prouvées, c'est vrai, seraient suffisantes. Mais réserve ne veut pas dire production, parce qu'en fait, les réserves existantes, ce qu'on appelle le socle, déclinent de 4 à 6% par an, c'est-à-dire bien plus vite que la réduction de la consommation. Et donc, sans développement de nouveaux champs pétroliers ou gaziers, cela nous amènerait assez rapidement à une rupture offre-demande très importante, encore beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et une rupture offre-demande dans le pétrole et dans le gaz, ça veut dire des prix incontrôlables qui, déjà aujourd'hui, montent à des summums, mais qui pourraient encore atteindre des prix beaucoup plus importants, et toutes les conséquences sociétales que tout cela entraîne. Donc, arrêter aujourd'hui les développements de pétrole et de gaz, et de renouveau de nouveaux champs, ça pourrait vouloir dire, à l'échéance de 3 ou 4 ans, un baril de pétrole à 200 dollars et 10 millions de gilets jaunes dans la rue. – Votre projet s'appelle la croissance arc-en-ciel multi-énergie, est-ce que vous pouvez développer un petit peu le concept ? – Oui, donc je pense effectivement qu'on ne fera pas de transition énergétique avec un seul type d'énergie, que ce soit les renouvelables, mais aussi le nucléaire. On ne pourrait pas arriver à remplacer l'ensemble de l'énergie consommée sur l'ensemble de la planète par du nucléaire. Ça serait absolument impossible de construire le nombre de réacteurs voulus. Et donc, ce que je dis, c'est que d'abord, la transition énergétique des fossiles va se faire vers de l'électricité, tout simplement parce qu'on va remplacer des équipements thermiques par des équipements électriques, que ce sont au niveau des voitures, de l'hydrogène, on en a discuté, mais aussi de l'habitat, avec des pompes à chaleur, des chauffe-eau thermodynamiques, etc. Donc on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Et comme je vous l'ai dit, cette électricité ne pourra pas venir que des renouvelables, donc elle viendra aussi du nucléaire et même encore du gaz, de l'hydroélectricité, voire un petit peu de biomasse. Et donc, on va se donner 35% de renouvelables, plus 15% d'hydroélectricité, ça fait 50%. Il nous reste 50% à partager avec, en France, probablement 50% de nucléaire et on serait complètement décarboné. Ailleurs, il y aura quand même encore pas mal de gaz dans le mix énergétique. Et donc, on sera obligé, puisqu'en 2050, on va toujours consommer des fossiles, de faire ce qu'on appelle de la compensation. La compensation, c'est en fait le fameux CCS, Carbon Capture Storage, donc c'est-à-dire, c'est capter le carbone des gros émetteurs industriels, voire des centrales à gaz, pour réinjecter le CO2 dans le sous-sol. Ce qui, sociétalement, n'est pas toujours bien accepté, mais si on veut réellement arriver à une neutralité carbone, on sera obligé de compenser. – Sur cette nécessité d'approvisionnement en gaz, comment arrivera-t-on à se détacher de la dépendance à la Russie ? – Alors, il y a un mot-clé, c'est ce qui s'appelle le GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz, il a un gros inconvénient par rapport… Autant le pétrole, ça circule de façon extrêmement fluide sur l'ensemble des océans de la planète parce que c'est un liquide, le gaz, comme son nom l'indique, est un gaz, et ça se transporte beaucoup plus difficilement. C'est d'ailleurs pour ça que 70% du gaz est consommé localement, régionalement, 20% est envoyé par gazoduc et 10% est liquéfié. Donc pour le liquéfié, il faut descendre à une basse température, et puis ça charge sur un bateau comme du pétrole, et ça peut circuler sur tous les océans de la planète. Le marché du GNL augmente fortement. En France, nous avons des terminaux de GNL et nous avons de nombreux ports. Donc la réduction de notre dépendance vis-à-vis du gaz russe, elle passera essentiellement par le GNL. – Pour vous, les démarches nationalistes sont totalement opposées à une transition énergétique efficace, pourquoi ? – Alors, c'est une considération qui est purement technique. On a vu que la transition énergétique va reposer essentiellement sur l'électricité et le gaz. Ça va être les deux composantes très importantes, parce que vous allez avoir de l'électricité qui va représenter probablement 75% du mix, et une partie de cette électricité va nécessiter du gaz, puisqu'on ne pourra pas complémenter les renouvelables uniquement par du nucléaire. Je ne parle pas seulement de la France, je parle de l'Europe en général. Or, on sait que les réseaux électriques et les réseaux gaziers ne sont pas liés à un seul territoire, mais circulent un petit peu partout, notamment sur le territoire européen. On est obligé, par exemple, quand il y a moins de vent en Allemagne, on leur envoie du nucléaire. Quand on n'a pas suffisamment de vent ou qu'on arrête un réacteur nucléaire en France, on récupère de l'électricité de la Belgique, de la Hollande ou de l'Italie. Et c'est pareil, les réseaux de gazoduc circulent, viennent de Russie, traversent l'ensemble des pays et ne sont pas liés à un seul pays. Donc on voit bien que la transition énergétique régionale européenne ne peut se faire que par une coopération extrêmement étroite entre les pays et qu'une démarche purement nationaliste en termes de transition énergétique serait, je le confirme, vouée à l'échec. – Donc une coopération entre les pays pour avoir une stratégie efficace en matière énergétique. – Oui, je pense qu'une Europe de l'énergie amènerait beaucoup. Et d'ailleurs, on y a été amené un petit peu à marche forcée à cause de la crise ukrainienne. C'est la crise ukrainienne qui a créé l'Europe de l'énergie et qui aujourd'hui est une bonne chose. Mais je crois qu'il ne faut pas suivre le modèle allemand. L'Allemagne a décidé toute seule de faire sa transition énergétique sortant du nucléaire et allant vers l'air renouvelable. Et ça pose des gros problèmes sur la grille électrique européenne aujourd'hui. – Votre ouvrage, Philippe Charles, l'utopie de la croissance verte que nos téléspectateurs peuvent se procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Philippe Charles. – Merci à vous de votre invitation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501